8 ans après le miracle de Twickenham, les Bleus sont de nouveau condamnés à l'exploit le 6 octobre 2007 à l'heure d'affronter les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde. Le 15 de France reste en effet sur cette revers de rang face à la Nouvelle-Zélande, avec le plus souvent des scores très lourds, et le début du Mondial n'est pas non plus fait pour rassurer. Écrasés par le poids de l'événement, les hommes de Bernard Laporte se sont en effet inclinés lors de leur match d'ouverture face à l'Argentine avant de montrer un visage autrement plus convaincant face à l'Irlande 25 à 3, la Namibie 87 à 10 et la Géorgie 64 à 7. Néanmoins, les Blacks, portés par les deux meilleurs joueurs du monde, Richie M. Secao et Dan Carter, sont grandissimes favoris. Mais comme en 1999, les Bleus vont déjouer les pronostics et créer l'exploit. Dominés en première période, les Français parviennent néanmoins à rester au contact, virant à la pause avec seulement 10 longueurs de débours 13 à 3, avant de profiter d'une supériorité numérique peu après le retour des vestiaires pour égaliser grâce à un essai de Thierry du Sautoir, omniprésent sur la pelouse de Cardiff comme en témoignent ses 38 plaquages. Et si les Blacks reprennent rapidement l'avantage en inscrivant leur deuxième essai du match, le 15 de France réplique 5 minutes plus tard grâce à un essai de Yannick Josion après une première percée de Damien Traille et une autre de Frédéric Michalak. Très vite, il est clair que l'essai est entaché d'un en avant entre Traille et Michalak. De quoi provoquer la colère des Néo-Zélandais, qui crient au scandale. Préposé au sifflet ? L'anglais Wayne Barne, qui n'a alors que 28 ans, est vilipendé dans la presse locale. Je pense que ma plus grande erreur est peut-être celle de 2007, avec cette passe en avant qui avait permis un essai français contre la Nouvelle-Zélande. Les retombées ont été énormes. Je crois que j'ai été élu le troisième homme le plus détesté de Nouvelle-Zélande cette année-là, c'était assez impressionnant, a-t-il confié ? 12 ans plus tard, quelques mois avant de prendre sa retraite. En tant qu'arbitre, vous ne voulez jamais faire les gros titres, que vous ayez raison ou tort. Les Blacks mettront 4 ans à digérer l'injustice. En 2011, ils prendront en effet leur revanche face au bleu en finale. Et cette fois, l'arbitrage de M. Joubert sera des plus complaisants avec les Blacks.